La modélisation informatique Nous nous retrouvons aujourd'hui pour réaliser la modélisation informatique du mouvement de chute verticale. Et cette modélisation sera réalisée comme l'accoutumée en langage biton. Pour fixer des idées, voici un paysage dans lequel va se dérouler un mouvement de chute verticale. Alors, pour observer ce mouvement, nous allons convoquer un hélicoptère qui va se mettre en vol stationnaire. Voilà qui est fait. Et en vol stationnaire, l'hélicoptère largue un colis. Au cours de physique, nous avons appris que ce mouvement du colis vers le bas obéit aux lois du mouvement rectiligne uniformément accélérée dans le cadre de la pesanteur terrestre, puisque nous sommes clairement sur la Terre. Nous allons devoir définir quelques grandeurs et réaliser quelques calculs. En réalité, une grandeur importante est facile à mettre en évidence. Il s'agit de l'altitude. L'altitude que nous allons donc appeler H. Puis, nous savons, du cours de physique toujours, que le mouvement rectiligne uniformément accéléré dont il est question ici, obéit à quelques lois. Une première loi est celle qui définit l'altitude en fonction du temps. Donc, l'altitude H à l'instant T peut être calculée facilement en connaissant l'altitude initiale, H indice 0, l'altitude initiale dont on soustrait le résultat du calcul G fois delta T carré sur 2. Ou bien sûr, delta T est l'intervalle de temps qui s'est déroulé depuis le moment où le colis a été largué. Pour ce type de mouvement, nous savons aussi que la vitesse verticale à l'instant T, elle dépend bien sûr de la vitesse verticale initiale à laquelle on ajoute le produit G fois delta T. G est bien sûr toujours la constante d'accélération terrestre et delta T est toujours l'intervalle de temps. Voilà la situation très simple que nous nous donnons pour étudier le mouvement à l'aide, cette fois, de l'ordinateur. Alors, j'ai déjà préparé les outils habituels dont nous aurons besoin. Alors, il s'agit bien sûr du terminal. Je me suis déjà mis dans mon dossier Python dans lequel j'enregistre généralement mes programmes maintenant. Et j'ai l'éditeur de texte. Alors ici, j'ai pris l'éditeur de texte Gini, mais tout autre éditeur de texte pur convient bien sûr. Pour réaliser la modélisation, nous allons écrire maintenant le programme. Le programme qui va nous demander d'utiliser certaines grandeurs. La première grandeur que nous aurons à utiliser, c'est l'altitude initiale. Alors, je vais donc l'appeler H0. Cette altitude initiale, je vais dire par exemple qu'elle est à 1000 mètres. Je n'indique bien sûr pas les unités comme à l'accoutumée. Et je vais maintenant calculer l'altitude de mon colis en fonction du temps. Et pour cela, je vais utiliser une boucle. La boucle FOR, qui a été évoquée dans une autre vidéo précédente, va être FORTUTILE. Alors, je vais énumérer un certain nombre de secondes. Je vais donc appeler ça FORTUTILE, qui va se trouver dans un certain range, dans une étendue. Alors, cette étendue, je vais prendre par exemple entre 0 et 10 secondes. Voilà. Donc, je vais prendre tous les temps dans l'intervalle compris entre 0 et 10 secondes. Je mets le double point pour indiquer que la boucle n'est bien sûr pas terminée, que la structure va se poursuivre. Et à la ligne, je commence par indenter. Donc ici, j'ai fait une tabulation. On peut aussi faire un ou deux espaces. C'est selon ses goûts. Alors, que va-t-on faire à chaque tour de boucle ? Eh bien, à chaque tour de boucle, on va calculer l'altitude. Donc, l'altitude H à l'instant T égale, et je retourne maintenant voir les formules dont j'ai besoin, l'altitude à l'instant T est calculée par H0 dont je soustrais G fois le temps au carré et je divise cela par 2. Je vais mettre un petit peu d'air là-dedans pour bien voir. Alors, j'ai utilisé ici la valeur de G, mais la valeur de G n'est pas encore définie. Donc, je reviens à l'initialisation, donc aux premières lignes de mon programme, et dans ces premières lignes, j'indique maintenant la valeur de G. G égale, alors je vais prendre la valeur de 9,81 mètres par seconde au carré. Voilà. J'ai donc ici tout ce qui est nécessaire pour mon calcul. Je vous rappelle que le carré s'écrit avec une double astérisque en langage Python. La division, il n'y a pas de souci. Dans le corps de la boucle, je vais maintenant indiquer, je vais écrire deux choses. Je vais écrire le temps, la valeur actuelle du temps, et je vais écrire, donc une virgule, et je vais écrire la valeur de l'altitude, H à l'instant T. Voilà. Et j'ai donc, en réalité, le programme tout à fait terminé. Je peux maintenant l'enregistrer. Alors, je vais le mettre dans mon dossier qui s'appelle Python, et je vais l'appeler chute verticale.pi, par exemple. Voilà. Le programme est enregistré. Je suis déjà dans le répertoire, dans le dossier Python. Je peux maintenant donc invoquer l'interprèteur Python 3 et lui demander d'exécuter le programme chute verticale.pi. Et voilà, c'est déjà terminé. Les dix tours de boucle se sont produits. On voit que, pour le temps est égal à zéro, l'altitude était 1000 mètres. Alors, c'est exactement ce que nous avions défini. Une altitude initiale de 1000 mètres. Après une seconde, l'ordinateur a calculé que l'altitude avait diminué de près de 5 mètres. Après deux secondes, on a perdu presque 20 mètres d'altitude. Nous sommes là à 980 mètres. 955, 921. Donc, on voit qu'on s'approche de la surface terrestre. Alors, on voit qu'au bout de 9 secondes, entre zéro et 10 non compris, comme l'habitude dans la fonction range, après 9 secondes, on est encore à 600 mètres. Donc, on pourrait un tout petit peu allonger le délai d'étude. Alors, pour cela, que va-t-on changer dans le programme ? On va bien sûr modifier l'étendue ici. Et on va, par exemple, faire les calculs entre zéro et 20 secondes. Je réenregistre, je retourne dans le terminal et je relance la commande. Alors, cette commande donne toute satisfaction, ou du moins l'exécution donne toute satisfaction à l'informaticien qui est en moi. Alors, le programme s'est parfaitement déroulé, mais nous voyons qu'il y a quand même un petit souci. C'est que, après la 14e seconde, est arrivée la 15e seconde. Inexorable. Mais l'altitude était alors, selon l'ordinateur, de moins 103 mètres. Et à la 16e seconde, moins 255. Et ainsi de suite. Donc, le physicien qui est en moi est moins satisfait de cette simulation où il se passe des choses qui ne sont pas tout à fait, tout à fait conformes à la physique. Poursuivons un tout petit peu dans le domaine de l'informatique, là maintenant, avec ces valeurs. Et il serait intéressant de les utiliser pour les mettre en diagramme. Alors, pour cela, je vais sélectionner les valeurs. Alors, je vais prendre, malgré que physiquement, ça n'a pas beaucoup de sens, je vais prendre toutes les valeurs entre 0 et 19 secondes. Je sélectionne dans le terminal et je vais les copier. Alors, attention, si vous faites un copier avec le clavier, il faudra faire en majuscule, contrôle, majuscule C et non contrôle C. Eh bien, les valeurs, donc, que je viens de calculer, je vais maintenant les mettre dans un tableur. Je vais simplement, donc, je pars à la deuxième ligne et je vais coller. Ce collage demande ici quelques informations supplémentaires. Il n'est pas immédiat. Il se pourrait que chez vous, vous deviez modifier certaines choses ici. Alors, les informations qui viennent de mon presse-papier entre le temps et l'altitude, chez moi, elles sont séparées par des espaces. C'est ce que l'on voit en tous les cas dans le terminal. les valeurs sont séparées par des espaces. Donc, j'ai coché la case ici ou en tous les cas, elle a été cochée. Il se pourrait que vous deviez décocher d'autres cases figurant dans les options de manière à avoir quelque chose qui ressemble à ce que vous voyez là maintenant à l'écran. Donc, pour moi, c'est bon. Je clique OK. Et malgré tout, se pose un problème. Alors, le problème, vous pouvez le détecter si vous avez déjà un tout petit peu travaillé avec un tableur. Si j'ai élargé la colonne, c'est encore plus évident. On voit que toutes les valeurs numériques ici se mettent à gauche. Pour quelle raison ? Simplement parce qu'elles ne sont pas numériques, c'est du texte. Et pourquoi est-ce du texte ? Eh bien, parce que dans LibreOffice en français, dans les versions francophones, le séparateur des décimales est la virgule. Et dans le langage informatique Python, le séparateur de décimales est le point. Or, le point n'est pas un caractère qui est permis dans les nombres sous LibreOffice Calc en version francophone. Donc, nous avons un petit travail supplémentaire à réaliser. C'est à transformer tous les points en virgules. Alors, c'est extrêmement simple, évidemment. Si je sélectionne la zone, ce n'est même pas nécessaire, mais je peux la sélectionner pour limiter l'étendue du travail, je vais demander de rechercher et remplacer. Rechercher et remplacer, quoi ? Rechercher le point et le remplacer par la virgule. On ne le voit peut-être pas bien là à l'écran, mais ici, j'ai bien mis une virgule et là, par contre, je n'avais pas mis un point, je lui ai mis un slash. Voilà. Rechercher et remplacer et puis tout remplacer. le point tout remplacer. Et voilà, la transformation est faite et maintenant, les valeurs sont à droite. C'est correct. Je peux fermer. Voilà. Donc ici, j'ai le temps. Là, j'ai l'altitude. Et je peux maintenant réaliser le diagramme. Très simple, évidemment. Je ne reviens plus là-dessus. X, Y, expression. Voilà. Chute verticale. L'axe X nous propose les temps exprimés en secondes et l'axe Y, les altitudes exprimés en principe en mètres. La légende n'apporte pas beaucoup d'informations et je pourrais mettre donc, c'est bien l'altitude. Oui, je n'ai pas besoin de sous-titres. C'est terminé. Voilà. Un diagramme extrêmement simple à obtenir avec donc la petite difficulté que les valeurs numériques sont exprimées avec des points et non avec des virgules. Donc, il y a une petite transformation à réaliser. Si je retourne maintenant à mon interpréteur Python ou à mon éditeur de textes, simplement, je peux aussi calculer les vitesses à différents instants. Alors, la vitesse se calcule encore plus simplement que l'altitude. La vitesse à l'instant T dépend de la vitesse initiale. vitesse initiale à laquelle j'ajoute G fois T Vous remarquez que je n'ai pas encore défini la vitesse initiale. Je vais donc l'indiquer. Comme il s'agit d'un vol stationnaire en hélicoptère, la vitesse verticale initiale est bien zéro. Alors, si j'écris la valeur de T de l'altitude à l'instant T, je peux aussi écrire la vitesse à l'instant T. Voilà, j'ai complété, j'enregistre et j'exécute. Voici les différentes valeurs du temps, de l'altitude et de la vitesse. Après une seconde, l'altitude, comme nous l'avions tout à l'heure, est la vitesse de 9,81 mètres par seconde. Effectivement, à chaque seconde, la vitesse augmente de 9,81 mètres par seconde. Je peux refaire exactement le même type de diagramme à l'aide de mon tableur. Donc, je copie. Je retourne dans le tableur. Je vais peut-être le faire sur une deuxième feuille. Coller. Tout se passe bien ici. Donc, petit rappel, vérifiez que les options sont correctes chez vous pour obtenir un résultat similaire. Voilà. J'ai le même problème que tout à l'heure. Donc, les virgules au lieu des points. Je sélectionne les cellules contenant les points et édition, rechercher, remplacer. Le point a remplacé par une virgule. Tout remplacer et c'est parti. Et c'est parti. Tout est correct. Je ferme. Alors, je peux maintenant légender le temps, l'altitude et la vitesse. nous avons déjà fait un graphique de l'altitude en fonction du temps. Cette fois-ci, la vitesse en fonction du temps. et bien sûr, le diagramme linéaire que tout le monde attendait. Donc, la chute verticale, l'axe X le temps, l'axe Y les vitesses. La vitesse en mètres par seconde et les temps en secondes. Et voilà. Une autre façon de procéder qui peut avoir ses avantages, pour récupérer les valeurs. Imaginons maintenant que je souhaite non pas 20 valeurs mais 2000 valeurs de temps. Alors, pratiquement, comment faire pour pouvoir faire l'étude sur 2000 valeurs de temps comprises entre 0 et 20 secondes. Alors, nous allons utiliser une petite astuce, une petite astuce mathématique toute simple. Alors, si je demande à étudier le mouvement pour un temps compris entre 0 et 2000 secondes, ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, ce que je peux faire, c'est dire que, finalement, le temps qui m'intéresse, je vais l'appeler tt, la variable tt, sera égal à t utilisé par 100. De cette manière, je vais faire, bien sûr, 2000 tours de boucle, mais la valeur de tt ne va pas évoluer si vite, elle va évoluer par centième. Donc, dans les calculs, altitude à l'instant t, c'est l'altitude initiale, moins g fois, non pas le temps, mais ce que j'ai appelé tt, si vous voulez l'appeler autrement, rappelez-le autrement. Dans le calcul de la vitesse, c'est la même chose. Et donc, tt. Alors, j'enregistre et j'exécute. Alors, si je l'exécute comme cela, je vais d'abord nettoyer un ctrl-l pour nettoyer mon terminal. Voilà. Que va-t-il se passer ? Voilà. Tous les calculs sont là. Ça a été extrêmement vite, évidemment. Jusqu'à 19,99 secondes avec les valeurs que nous avions tout à l'heure, mais avec bien plus de détails. Alors, si maintenant, je veux récupérer toutes ces valeurs pour les mettre dans mon tableur, ça va être extrêmement compliqué. Et même ici, ce n'est même pas possible puisque dans mon terminale, je ne peux pas remonter plus haut que les temps 14,89 secondes au-delà, il y a trop de monde. Alors, comment faire ? Eh bien, la solution est extrêmement simple. Elle consiste à dire dans le terminal que je ne souhaite pas voir les résultats à l'écran, mais que je souhaite les envoyer vers un fichier. Alors, pour les envoyer vers un fichier, on emploie simplement le symbole plus grand que. Et ce symbole plus grand que indique donc que les résultats vont être envoyés vers, voyez-le comme une flèche, vers un fichier que je peux appeler par exemple chute.txt. Txt, fichier texte, ça peut être n'importe quoi. Voilà, je recommence et c'est déjà fini. C'est déjà fini puisque maintenant, dans mon répertoire Python, j'ai créé un nouveau fichier qui s'appelle chute.txt. Je vais regarder, je ferai donc une liste du contenu de mon répertoire et on y voit un fichier chute.txt. Je vais demander un peu plus de détails. Alors, chute.txt, c'est un fichier qui pèse déjà 65,437 octets. 65K. Donc, ce n'est pas un petit fichier. Ce petit fichier, enfin, ce n'est pas si petit fichier, je peux le récupérer. Je fais une troisième feuille. Je vais ouvrir. Chute.txt, 65,4 kilo octets. C'est bien le bon. J'ouvre. Toujours le même problème. Tout se passe bien ici. car vous avez des points. les virgules. Vous voyez que j'ai maintenant 2000 lignes. Les virgules provenant des points. Donc, on fait la modification. Le point transformé en virgule. Tout remplacer. Voilà, c'est très vite fait aussi. Fermé. Et maintenant, je pourrais tracer à nouveau le diagramme, le diagramme du temps et de l'altitude, par exemple. Je sélectionne tout et je recommence. On a exactement le même type de diagramme que tout à l'heure, mais avec bien plus de détails. Et donc, je m'affranchis du problème du terminal dans lequel je n'aurais pas pu copier-coller. Je pense qu'il n'ait pas besoin de donner beaucoup plus d'informations pour que vous soyez capables de le faire, y compris pour la vitesse. Je vous engage maintenant à réaliser différentes simulations avec des valeurs d'altitude différentes, avec des valeurs de temps différentes. Essayez de voir combien de temps est nécessaire pour que le colis arrive au sol, en jouant avec les différents paramètres du programme. Cela nous donne aussi à réfléchir que notre simulation n'est pas si performante que cela, et qu'il faudra peut-être trouver un moyen pour faire en sorte que lorsque le colis arrive au sol, la simulation se termine. Mais cela, ce sera pour une prochaine vidéo. En même temps, je vous engage aussi à réfléchir déjà à la façon dont on va calculer la position, la trajectoire d'un colis, si par exemple, il n'est pas jeté d'un hélicoptère en vol stationnaire, mais il est largué d'un avion en vol horizontal. Deux petits problèmes sur lesquels je vous laisse réfléchir. A bientôt dans une prochaine vidéo.